Dans cette vidéo, je vais partager avec vous simulation Sumatlab module traitement d'image. Avant de commencer la simulation Sumatlab, on va faire un petit rappel sur le traitement d'image. Donc, on va voir c'est quoi le traitement d'image et la vision par ordinateur. Le traitement d'image est la vision par ordinateur. Voici une petite image qui représente à peu près la vision par ordinateur. Donc, toujours nous avons une image qui est captée par l'œil humain et après on va faire l'interprétation de cette image. Toujours nous avons deux yeux, droite et gauche, donc on aura deux images et on fait la combinaison des deux images pour avoir une seule. Maintenant, on passe à la vision artificielle. Nous avons toujours qu'un système de vision artificielle capte une scène tridimensionnelle, c'est-à-dire trois dimensions et la traduit en une ou plusieurs images. Un système de vision artificielle capte une scène tridimensionnelle et la traduit en une ou plusieurs images. Quel est l'objectif de ça ? C'est bien reconnaître et localiser les objets présents dans la scène. Donc, reconnaître et localiser les objets présents dans la scène. On passe maintenant au traitement d'image. On désigne par traitement d'image l'ensemble des opérations sur les images numériques. C'est donc traitement d'image, c'est l'ensemble des opérations sur les images numériques qui transforment une image en une autre image. Le but, c'est bien de transformer une image de départ à une autre image à la fin ou à la réception. Voici un modèle, un exemple d'une image. Nous avons l'imagerie médicale, par exemple. Le but de transformer, bien faire des traitements d'image sur cette première image, c'est bien améliorer le contraste d'une radiographie dans la cage thoracique. Donc, nous avons l'image de départ et l'image après traitement. Donc, ce but est bien d'améliorer le contraste radiographique pour le but d'avoir plus d'informations qui doivent être claires pour bien interpréter l'image. Donc, pour une message, une faute, l'interprétation, le diagnostic de l'image. Ici, nous avons une autre image médicale. Dans cette image, c'est bien la détection du tumeur cancéreuse à partir d'une mammographie, par exemple. Dans cette image, c'est bien la recherche d'élésions ou d'anomalies dans le cerveau, d'accord? Une autre application du traitement d'image, c'est bien l'amélioration d'image due à une dégradation inconnée. Par exemple, vous voyez l'image de départ et l'image après traitement. Dans cette image, nous avons impliqué un filtre médian pour éliminer les imperfections de l'image de départ. Voici un autre exemple de traitement d'image, c'est bien l'amélioration des images due à une dégradation connue. Donc, voici l'image de départ, l'image floue et l'image restaurée par l'utilisation d'un filtre de Wiener. Les applications du traitement d'image, on la trouve bien sûr au domaine de robotique. Par exemple, la conduite automatique, l'éviter les obstacles, la reconstruction trois dimensions, l'environnement non saturé et hostile, le temps réel, primordial. On peut trouver aussi le suivi et l'appréhension d'objets en robotique mobile. On trouve aussi le contrôle industriel. Ici, par exemple, c'est la vérification d'une structure métallique du siège auto par radiographie X. On peut trouver le traitement d'image au domaine télédétection, c'est-à-dire l'extraction automatique de relief à partir d'une image satellite radar à synthèse d'ouverture, ou bien la surveillance du trafic routier, ou bien l'exploration des fonds marins. Mais dans ces applications, nous avons des grands volumes de données avec un temps déféré possible. Pour les systèmes à base de traitement d'image, nous avons toujours une scène, on fait un codage et compression, transmission, amélioration, décodage et restitution. Ou bien, on fait, nous avons notre scène de départ, acquisition, traitement, par exemple, calcul de gradients, segmentation, détection de contours, extraction d'attributs. Peu après, on fait l'analyse et la compréhension de notre image. Quelle est la difficulté ? C'est bien la variation naturelle dans une même catégorie d'objets, exemple, maison et chaises. Toujours avec les difficultés, nous avons, au traitement d'image, une grande quantité de données à traiter. Si nous avons, par exemple, une image faible résolution noir et blanc, elle est 228 par 128, 16 kg. Images haute résolution couleur, c'est 512 par 512 par 3, donc nous avons 750 kg octets. Images caméras numériques, nous avons 2592 par 1944 pixels, donc c'est à peu près 15,1 mégaoctets. Si nous avons une scène vidéo en mouvement, par exemple, on aura 30 images par seconde, donc la taille à peu près, elle est de 22,5 mégaoctets. Toujours avec les difficultés, c'est bien la variation dans le process de formation de l'image, ça due au éclairage, la qualité du capteur utilisé, la qualité du système, etc. Donc, voici notre plan dans ce TP ou dans ce traitement d'image sous matelab. On va commencer par une petite introduction. Deuxièmement, le filtrage. Chapitre 3, c'est bien la détection de contours. Chapitre 4, morphologie mathématique. Chapitre 5, les images couleurs et texturées. Chapitre 6, restauration d'images. Chapitre 7, compression d'images. Chapitre 8, reconnaissance de forme. Et on termine avec recalage d'images. Toujours avec l'introduction, c'est quoi le traitement d'images ou bien quels sont les domaines d'application de traitement d'images. On peut trouver le traitement d'images pour le domaine de trier de courrier, le contrôle automatique par la vision. Domaine militaire, c'est bien la reconnaissance automatique de la cible ou bien la compression des images. On va commencer ici par des notions élémentaires concernant MATLAB. Le MATLAB, c'est un langage de programmation de haut niveau. Sa structure de base, c'est bien sûr, il est basé sur des matrices. On va prendre l'exemple, comment créer une matrice. Donc 1,2, 3,14, 5, point, virgule, c'est-à-dire on va voir la deuxième ligne. Donc dans cette première ligne, nous avons trois colonnes. Deuxième ligne, c'est 4, 3,6 et 7. Pour des matrices de taille importante, on peut utiliser l'instruction de la partie inférieure, le pas avec la partie supérieure. Voici un exemple. Donc nous avons la partie inférieure, 3,7. La partie supérieure, c'est bien… Donc la première, c'est 3 jusqu'à 7, avec un pas ici par défaut qui est égal à 1. La deuxième, c'est 1,5 jusqu'à 0,5, avec un pas qui est de 0,1. Et troisièmement, de 0,5 jusqu'à 3,5, avec un pas de égal à 1. Maintenant, on va voir quels sont les principaux intérêts de MATLAB. Premièrement, c'est bien la manipulation directe de matrice sans passer par la manipulation des composants. Exemple, pour avoir C, c'est le produit de la matrice A par la matrice B. Donc C égale à A fois B. Deuxième intérêt, c'est bien rajouter des fonctions spécialement dédiées à différents domaines d'application. Exemple, le traitement de signal, le traitement d'image et les réseaux de normes. Pour écrire un programme MATLAB, il suffit de placer les instructions dans un fichier portant l'extension .m. Si vous êtes intéressé, il y a plusieurs vidéos sur ça dans la chaîne. Toujours, il est conseillé de commencer chaque programme par les lignes suivantes. Maintenant, on va voir les formats d'images en mémoire. Nous avons les images BNR. Ils ont des éléments valants de 0 ou bien 1. Les images d'intensité. Nous avons des images en un réel compris entre 0 et 1. Et on va voir quelques exemples. Ici, nous avons une image, les intensités des images, rouge, vert et bleu, ou bien red, green et bleu. Voici notre image en lumière blanche. La deuxième en lumière rouge. Troisième en lumière verte, pardon. La dernière en lumière bleue. Ici, nous avons des images en composante H, teinte, S, saturation et V, intensité. Voici notre image de départ. L'image de teinte H, l'image de saturation et l'image d'intensité. Toujours les images couleurs indexées. C'est un schéma d'une image indexée. Maintenant, on passe à la numérisation. La numérisation, pardon. C'est la conversion du signal électrique continu dans l'espace où le temps est en valeur, pardon, en un signal numérique discret, ce qu'on appelle une image numérique. Voici notre image réelle. On peut la scanner pour avoir une image numérisée à travers un scanner ou bien une caméra numérique. Donc, toujours pour chercher à numériser une image, il faut avoir une idée de combien d'échantillons on va utiliser. La quantification, c'est-à-dire combien de niveaux discrets sont suffisants pour couvrir la plage de l'image, toujours en bits. Et quelle est la forme de pixels. Nous avons un exemple ici d'un signal continu analogique à un signal discret numérique. Nous avons trois étapes. Premièrement, nous avons notre signal de départ continu de référence. On va passer par l'échantillonnage pour avoir un signal échantillonné. La deuxième étape, c'est bien la quantification. Ici, nous avons un signal quantifié sur quatre niveaux. La troisième étape, c'est bien le codage. Exemple, le codage sur deux bits, bits 1 et bits 2. Le niveau 3, 1, 1. Le niveau 2, c'est 1, 0. Le niveau 1, 0, 1. Le niveau 0, c'est 0, 0. Donc, on a dit que la première opération, c'est bien l'échantillonnage. L'échantillonnage, c'est l'évolution du signal suivant la dimension T. Dans notre exemple, c'est le temps. Il est représenté par un nombre fini de ces valeurs. Nous avons que les valeurs du signal sont prises régulièrement à une période d'échantillonnage TE. Pour la quantification, nous avons que l'amplitude de notre signal échantillonné est représentée par un nombre fini de valeurs d'amplitude, ce qu'on appelle le niveau de quantification. En termine avec le codage, nous avons que les images de quantification sont codées sous la forme d'un mot binaire sur k bit. Donc, c'est deux à la puissance, cas niveau possible. Le cas des images, les images sont des signaux de dimension. L'échantillonnage se fait selon les dimensions spatiales x, y et non pas selon le temps comme précédemment. Nous avons aussi que le nombre de niveaux de quantification de la luminance est généralement de 256 et chaque niveau étant alors codé sur 8 bits. C'est un code binaire naturel. Donc, voici l'image de départ. À travers la quantification, on obtient cette matrice, donc un pixel sur 3 bits. Donc, on aura un codage binaire. Exemple, 7 pixels 5, c'est bien 1, 0, 1 et on fait le stockage et visualisation de notre pixel. Toujours avec les images sous forme de matrice, nous avons la largeur, ce sont les lignes, la hauteur, c'est les colonnes, pardon. Donc, nous avons l'indice de colonnes, la hauteur, c'est l'indice de lignes pour avoir une image numérique sous forme de pixels. Ici, par exemple, nous avons un pixel de coordonnées EIG et ces lignes, G, c'est colonne. EIG égale à N. La grand N, c'est bien la valeur en niveau degré, sachant que grand N appartient à un intervalle entre N minimum et N maximum. Et la différence entre N max moins N min, ça donne le nombre de niveaux de gris. Maintenant, pour le pavage, c'est la forme du pixel. Le pavage est choisi pour couvrir au mieux le plan image. Le pavage est donc une partition du plan image qui, une fois discrétisé, résulte en un maillage qui représente la grille d'échantillonnage. Ici, nous avons un pavage hexagonal, triangulaire, rectangulaire et réel. Cinquièmement, on va voir le changement de format MATLAB, les fonctions passées d'un format à un autre. Par exemple, ici, pour faire le passage d'une image indexée en intensité, on va utiliser la commande ind2gray, xmap. Indicé en RGB, donc vous avez la composante rouge, vert et bleu, égale ind2rgb, xmap. Le passage RGB indexé, nous avons xmap égale rgb2 et indexé, la composante rouge, gb. Toujours avant, égale, c'est les paramètres de sortie, ici, ce sont les paramètres d'entrée. Le RGB intensité est égal rgb2gray, rgb, exemple, traduire l'image indexée en image intensité et en image RGB. Généralement, le passage de la couleur à l'intensité est obtenu par la formule suivante. Donc, nous avons l'intensité égale alpha fois la composante rouge, plus bêta fois la composante verte, plus y fois la composante bleue, avec alpha plus bêta plus gamma égale à 1. Sixièmement, nous avons le format d'image sur disque, le format MATLAB, les images sont sauvegardées dans un fichier extension .mat. Les formats graphiques standards, nous avons les formats gpg, gpeg et tif, donc exemple .gpg et .tif. Pour le choix d'un format, vous utilisez formatif, ce sont des images bêtaire avec une compression parfaite. Format gpg, ce sont des images de scène réelle. Format MATLAB, ce sont de tous types d'images sans compression. Lorsqu'on souhaite éviter toute dégradation de l'image, parce que la compression, ça dégrade l'image. Format des images, gpg, par exemple .gpeg, le format .gpeg, c'est bien joint photo expert group. Nombre de couleurs, c'est 16 millions, ce sont des vraies couleurs. Nous avons une compression avec perte, le taux de compression peut varier de 1% pour une meilleure qualité à 90%, 19%, moins bonne qualité. L'animation, pas d'animation, beaucoup utilisée sur Internet pour sa taille mémoire réduite. Le format .gif, c'est graphique interchange format, le nombre de couleurs, c'est 256 couleurs avec palette. La compression avec perte, nous avons une compression sans perte dans ce format .gif. Animation, oui, ce format est très utilisé sur Internet aussi. Exemple négatif d'une image. On vous demande d'écrire un programme qui lit une image couleur au format gpg, gpeg, puis la convertir en image d'intensité, visualiser cette image, ensuite construire le négatif de l'image, inverser en des niveaux d'intensité, bien sûr, et visualiser votre résultat. Maintenant, on va voir quelques analyses élémentaires des histogrammes. Nous avons que les histogrammes pour chaque niveau de gré, compter le nombre de pixels, c'est référent, pour chaque niveau, tracer le graphe en battant du nombre de pixels. La possibilité de regrouper les pixels, les niveaux proches en une seule classe. Ici, nous avons une image de 256 par 256 pixels, elle est codée chacun sur 8 bits. Voici son histogramme. C'est bien la population de pixels pour chaque niveau de gré, variant de 0 jusqu'à 255. Ici, voici un exemple simple de calcul d'histogramme pour une image. Une image en niveau de gré, la matrice des valeurs de luminance des pixels de l'image, l'histogramme de l'image. Nous avons que l'image A comporte trois niveaux de gré différents, ce sont le 0, le 1 et le 2. On va faire le comptage de nombre de pixels pour chaque niveau de gré à l'aide de la matrice des valeurs de luminance. Après, les niveaux 0, 1 et 2 sont respectivement représentés par 24, 12 et 28 pixels. C'est la représentation de cette population de pixels sur notre histogramme, bien sûr. Pour titre d'exemple, on vous demande d'afficher l'histogramme de l'image de l'exercice et celui de son négatif sur 256 niveaux et expliquer votre résultat obtenu. Pourquoi on fait l'égalisation d'histogramme ? Bien sûr, il s'agit de déterminer une transformation F du niveau d'intensité qui rend l'histogramme aussi plat que possible. Son objectif, bien sûr, c'est améliorer certaines images de mauvaise qualité, soit des mauvais contrastes, images trop sombres ou bien trop claires, des mauvaises répartitions des niveaux d'intensité. On s'arrête ici dans cette vidéo, on termine la suite la prochaine fois, encha'Allah. Je vous remercie infiniment pour votre attention parce que nous sommes déjà arrivés à 21 minutes. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine. Merci.